Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir dans un lieu que vous connaissez peut-être, la gare de Perer-le-Vallois. Voilà, je filme de temps en temps de cette gare, je suis arrivé sur le quai, le train m'est passé juste devant le nez donc j'ai une de meilleures attentes. Alors ce soir je vais vous parler de découragement, que faire quand on est découragé, vous apprenez à jouer de l'harmonica, vous travaillez des techniques, par exemple les altérations ou d'autres techniques et à un moment donné vous peinez un peu, vous vous sentez découragé, que faire pour lutter contre le découragement et ne pas tout abandonner, ce serait trop bête. Je vous explique ça dans un instant, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors avant de vous dévoiler ce que vous pourriez faire pour lutter contre le découragement, si ce n'est déjà fait, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge « s'abonner » en bas à gauche de la vidéo pour rejoindre des centaines de musiciens passionnés par le petit instrument. Alors que faire pour lutter contre le découragement ? Il y a deux démarches possibles, il y a une qui est vraiment pas bonne je trouve et l'autre qui est excellente. On va commencer par la pas bonne. La première en fait c'est se dire finalement comme cette pédagogie finalement bon ça m'a bien plus au début mais là bon j'ai du mal à jouer certaines techniques, à appliquer certaines techniques sur mon instrument. Donc peut-être essayer de me trouver un autre prof ou une autre méthode ou autre chose parce que là j'y arrive plus. Puis en fait vous allez vous retrouver devant la même difficulté alors bon ce sera peut-être expliqué différemment mais vous allez retomber en fait sur les mêmes difficultés et même si vous tombez sur, si vous trouvez une autre pédagogie en fait psychologiquement chaque fois que vous allez retomber sur cette difficulté ça va vous barber quoi. Donc admettons par exemple vous travaillez les altérations et puis il y a des altérations que vous n'arrivez pas à passer et bien vous changez de prof ou vous achetez une autre méthode et puis chaque fois que vous allez retomber alors par exemple vous reprenez une méthode pour débutant, vous retravaillez le début, ah ça va ça j'y arrive bien ok forcément vous y arrivez déjà avant d'acheter cette nouvelle méthode et puis quand vous repassez sur les altérations mais finalement ça marche pas si bien que ça, est-ce que vraiment je suis fait pour la musique, est-ce que vraiment je suis fait pour l'harmonica, est-ce que l'harmonica est vraiment fait pour moi, bon puis à un moment donné on finit par abandonner quoi ce qui serait vraiment trop bête. Alors la seconde démarche que j'ai trouvé qui est bien meilleure c'est de vous trouver un morceau, un morceau qui vous plaise et avec alors pas trop facile évidemment parce que bon ok vous pouvez faire des morceaux faciles mais bon là du coup vous n'allez pas progresser avec votre technique difficile, prenez un morceau un tout petit peu plus difficile que ce que vous savez faire, pas trop difficile évidemment parce que là ça va encore plus vous décourager mais un morceau que c'est pas trop difficile mais justement qui contient ces techniques que vous avez du mal à faire et du coup comme c'est un morceau que vous rêvez de jouer et bien forcément ça va vous remotiver donc par exemple faites dans les formations que je vous propose il y a des compositions vous avez la possibilité d'en jouer deux nouvelles par mois ce qui vous permet d'appliquer directement dans des morceaux ce que vous avez appris dans les cours donc ça ça peut être motivant et ce que vous pouvez faire aussi c'est aller par exemple sur la vidéo du samedi midi et s'il y a des morceaux qui vous plaisent et bien vous pouvez apprendre à les jouer alors choisissez un morceau de votre niveau et si par exemple vous en êtes à travailler les altérations inspirées par exemple c'est à dire niveau 2 et bien choisissez un morceau de niveau 2 qui vous plaise et comme ça le fait de travailler ce morceau ça vous motive à passer les notes et généralement quand on est motivé on commence on recommence à prendre du plaisir et du coup on s'en sort beaucoup mieux on progresse plus vite et puis si dans la vidéo du samedi midi vous vous dites finalement il n'y a aucun morceau qui me plaise alors qu'un morceau qui me plaît pardon et bien vous pouvez me faire des propositions donc vous trouverez sous la vidéo vous trouverez des liens pour pour accéder en fait à des tableaux donc ce sont des tableaux de propositions donc en jazz en musique celtique en ska en musique country en chanson française et en fait vous regardez les chansons qui vous intéressent il ya même un tableau avec les hymnes nationaux voilà enfin donc même un tableau sur le blues enfin voilà donc vous allez voir tout ça et vous regardez le style qui vous plaît la chanson qui vous plaît vous mettez un petit v en face donc sur la même ligne que le titre de la chanson dans une case vous mettez un petit v comme voter par exemple à voter ce sont des tableaux que je consulte régulièrement et dès que je vois qu'il y a dix petits v sur la même ligne bien je me dis où il ya du monde qui veut jouer cette chanson et bien je vous répare un dossier pédagogique complet qui vous permet d'apprendre à jouer cette chanson donc non seulement jouer les notes le bon rythme le plomb placement rythmique mais aussi interpréter le morceau et même improviser dessus voilà comment je fais pour 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 progresser à l'arménica je l'ai beaucoup fait par exemple avec des morceaux de jean-jec milteau parfois que je trouvais un peu difficile mais j'aimais tellement 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 ces compositions que je me suis dit il faut absolument que je passe ces techniques même si je dois y passer des heures mais en fait c'était pas barbant pour moi puisque c'était un morceau que je voulais absolument jouer puis dès que j'avais réussi à passer ces techniques waouh j'étais content comme tout je pouvais enfin jouer le morceau et puis une fois que j'avais réussi à faire ça je passe au morceau suivant tout simplement voilà voilà allez bonne fin de soirée bonne musique à très bientôt merci